Avec Notion, vous avez la possibilité de vous créer votre propre système de gestion des tâches. Dans cette vidéo, nous allons créer une structure qui nous permettra de gérer nos tâches et projets. Vous aurez ensuite la possibilité et les connaissances pour personnaliser ce système en fonction de vos habitudes de travail. Certaines étapes pourront vous paraître redondantes. Vous pourrez par la suite choisir la solution qui vous semble la plus simple. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Nous allons regrouper toute notre structure dans une page Gestion des tâches et projets. Nous classerons les tableaux de bord dans la partie de gauche et les bases de données à droite. Pour commencer, nous créons la base de données Tâches, comprenant une première colonne Tâches, une seconde colonne Priorité, classée de 1 à 3, plus les urgences, une colonne Progression, la colonne Responsable de tâches pourrait être utile si vous travaillez à plusieurs sur certains projets, une date de création automatique, une échéance, et une colonne Notes. Nous ajouterons par la suite une liaison avec la base de données Projet. Nous créons ensuite une base de données Projet, contenant une première colonne Nom du projet et une seconde colonne Tag. Nous créons trois projets pour l'exemple. Nous revenons dans notre base de données Tâches et créons une colonne Relation. Nous choisissons la table Projet, puis complétons pour chaque tâche le projet correspondant. Nous nous plaçons de nouveau dans les projets. Nous voyons bien chaque tâche apparaître dans un projet. Nous allons créer un template de projet. Dans ce template, nous mettons une description, puis une base de données liée. Nous écrivons slash Create Linked Database et choisissons la base de données Tâches. La petite flèche inclinée à gauche du titre nous indique que nous avons créé une base de données liée. Toutes les bases de données liées auront cette petite flèche. Si nous cliquons sur le nom de la base de données, nous ouvrons la base de données principale dans une page entière. Nous allons maintenant ajouter ce modèle à chaque projet. Nous ouvrons les projets un par un et cliquons sur le template Nouveau projet. Dans chaque page projet, nous allons appliquer un filtre pour n'afficher que les tâches non terminées correspondant au projet ouvert. Dans la base de données liées Tâches, nous cliquons sur Filtre, puis Add Filter. Nous ajoutons le filtre Projet, Contains, Voyage au ski, puis de nouveau Add Filter. Vérifiez que nous avons bien End devant le nouveau filtre, Progression, Is Not terminé. Nous répétons cette manipulation dans chaque fiche projet. Dans notre page principale, nous allons ajouter des vues afin de visualiser les tâches prioritaires. les tâches à effectuer aujourd'hui, cette semaine, ce mois. Nous allons tout d'abord afficher des bases de données liées et leur créer des vues. Puis, nous créerons des pages raccourcies. Nous commençons par ajouter une linked database avec la base de données Tâches. Nous créons une vue Kanban triée par progression. Nous modifions les propriétés pour afficher toutes les informations que nous trouvons pertinentes sur cette vue. En dupliquant cette vue, nous allons lui apporter des modifications pour afficher nos données sous forme de tableau. Pour cela, nous ajoutons un sous-groupe Priorité. Nous allons également créer une vue Urgent, puis une vue Aujourd'hui. Nous créons une seconde linked database sous la première pour y ajouter les raccourcis vers nos projets. Nous allons créer une zone de raccourcis. Notre premier raccourci affichera les tâches d'aujourd'hui. Nous écrivons Slash, puis Page. Dans cette nouvelle page, nous écrivons Aujourd'hui. Nous ajoutons une linked database avec la base de données Tâches. Nous ajoutons un filtre sur Aujourd'hui, Filter, Add Filter, That Is Today. Nous allons créer une seconde vue qui reprendra les tâches d'aujourd'hui non terminées. Filter, Add Filter, That Is Today, Add Filter, Progression, Is Not Terminé. A partir de notre page d'accueil, nous accédons grâce à notre raccourci à ses vues. Nous créons un second raccourci pour les tâches urgentes. Slash, Page, Tâches urgentes, Slash, Create Linked Database, Tâches, Filter, Add Filter, Priorité Is, Urgent. Enfin, nous allons créer un raccourci vers le projet Mon Site Project. Nous allons dans la base de données Projet. Nous nous plaçons sur les six petits points à gauche du projet. Nous cliquons sur Copy Link. Nous revenons dans notre page principale. Nous cliquons sur le petit plus à gauche de notre dernier raccourci, puis collons le lien et choisissons Link to Page. Ainsi, nous accédons directement à la page du projet. Nous allons maintenant remplacer la colonne Progression par une nouvelle progression calculée. Nous commençons par créer une colonne Progression qui contiendra un nombre entre 0 et 100. Puis, nous remplaçons le type de la colonne Progression par une formule. Nous complétons quelques progressions de tâches et commençons à écrire une formule dans la colonne Progression. Nous écrivons la formule IF avec en première partie la condition, donc si PROG est supérieur ou égal à 100. En seconde partie, la valeur si la condition est vraie. Et en troisième partie, la valeur si la condition est fausse. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu penses réutiliser une partie de son contenu. Pour aller plus loin avec les formules dans Notion, tu peux regarder la vidéo suivante. Si cette vidéo t'a permis d'apprendre une nouvelle fonctionnalité ou de construire ton propre système de gestion des tâches, merci de liker, commenter ou partager. Et je te dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada